Musique Bonjour et bienvenue sur France Cire TV pour la route des étalons. Nous sommes au Harad Mirand, à Sartilly, dans la Manche, près du nouveau centre d'entraînement de Dragé. Le Harad Mirand a été créé par Jean-Claude Evain, il est désormais dirigé par sa fille Isabelle Paco. On a eu par le passé Golneyev, Carmon, Don Paschini. Et cette année, pour sa première participation à la route des étalons, Isabelle Goncalves, la responsable des étalons, va nous présenter Alnamix, Connicturf et Sadex. Bonjour Isabelle. Bonjour. Parlez-nous de Sadex qui est arrivé l'année dernière au Harad Mirand, il est arrivé de l'Allemagne l'année dernière. Il avait déjà démarré sa carrière d'étalon là-bas. Donc ses premiers poulains, ils ont maintenant 4 ans. Il y en a qui ont gagné en Allemagne et en Italie. Et là, il fait sa deuxième saison de monte. Il y a des premiers poulains qui sont nés en France là cette année, qui sont très beaux poulains, avec de l'os, de cadre. Donc on espère que les éleveurs vont nous faire confiance, qu'ils vont venir le voir. Parce que c'est vraiment un très beau talent qui a du modèle. Il a fait à peu près combien de juments l'année dernière ? Il a fait 85 juments l'année dernière. Oui, donc il a bien marché. Oui, voilà. Il a très bien marché. Donc on attend que ça va repartir en France, tant donné qu'on ne voit pas beaucoup de produits jusqu'à présent. Et ça ne s'est pas énormément en Allemagne. Et il n'y en a pas beaucoup qui courent en France pour l'instant ? Ah non, non, non. Il y a dû y avoir un ou deux poulains qui ont couru, qui ont pris des places. Mais pour l'instant, on n'a pas vu grand monde, non. Donc voilà Kooning Tufre, qui vient de revenir au Nouveau-Or-Admirante. Il avait démarré sa saison de monte ici. Ses premiers poulains, ils ont deux ans. Ils sont à l'entraînement maintenant. Ils s'annoncent très plaisants. Maintenant, il faut attendre un peu au printemps, voir s'il y en a qui sortent. Ils veulent jusqu'à présent. Mais il amène de l'os. C'est un cheval qui amène beaucoup d'os aussi. Et il fait de très beaux poulains. Et les poulains sont gentils ? Oui, ils sont gentils, oui. Et donc Guy Cherel apprécie beaucoup les poulains. Et du coup, il a voulu le ramener ? Oui, voilà. Il a voulu le ramener par ici. Déjà, les éleveurs de coin, par rapport aux premiers poulains qu'ils ont eus, ils les trouvaient très beaux. Donc, ils l'avaient réclamé un peu l'année dernière. Et comme les premiers qui vont à l'entraînement, ils sont très plaisants. Et il a voulu le ramener ici pour s'en servir et pour donner l'opportunité aux gens du coin de réutiliser Chevalac. C'est un très beau cheval. D'accord. Alnamix, qui est la star du Hara, il a démarré sa carrière ici. Il est toujours ici. Il a toujours autant de succès auprès des éleveurs. Donc, il n'a pas besoin de beaucoup de présentations. Il fait des produits soit en plein ou en obstacle, en France et autre manche. Et les éleveurs reviennent ? Oui, les éleveurs reviennent souvent, oui. Il y en a une clientèle très fidèle par rapport à Alnamix. Et les poulains, vu que vous en avez beaucoup ? Nous, des poulains, on en a beaucoup. Donc, nous, on exploite beaucoup en obstacle, notamment demain, on attend tout encarment, qui, on espère, va faire une heure à la maison et à son père. Et par ailleurs, on a eu des résultats très bons, des très bons résultats avec ces produits. D'accord, OK. Merci.